Bonjour à tous, je m'appelle Thibault et je suis pépéniriste. Aujourd'hui on va regarder ensemble des plantes pour former des haies défensives. Défensives, l'objectif c'est que personne ne puisse passer à travers. Je vous ai concocté 4 variétés, du plus efficace, il y a du super populaire et du un petit peu plus nouveau. Je commence tout de suite par du très 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 efficace. Ponsirus trifoliata. Ponsirus ça veut dire sorte de citronnier, c'est un citronnier. Et trifoliata parce que vous avez 3 feuilles qui se forment à chaque fois. Sur ce citronnier qui est rustique, qui tient super bien au gel, vous avez des pics juste énormes. Regardez ça. Avec, ça c'est juste pour la déco, des petits citrons mais qui ne sont pas du tout comestibles, qui ne sont pas grand chose. Je vous mets au défi de passer à travers celui-ci, regardez. Il est rempli de picots énormes. Alors, c'est une plante qui est caduque, qui perd ses feuilles. Mais malgré tout, bon les feuilles, c'est juste esthétique. Vous avez quand même quelque chose qui garde plein de picots et par lequel c'est juste impossible de passer. Vous pouvez mettre une plante sur par exemple un mètre linéaire. Si vous voulez former une haie, je vous conseille plutôt d'en installer une tous les 80 cm si vous voulez que plus personne ne puisse passer dès l'installation. Alors, juste avant de vous montrer une autre variété, je vous montre quelques tailles, puis si vous pouvez bien voir à quoi ça ressemble et ce qu'on peut avoir dès l'installation. Ils sont assez espacés, d'environ 1,20 m là, parce qu'ils sont en production. Mais si vous les serrez plus, c'est littéralement impossible de passer à travers. Ceux-là font 2 mètres de haut. Ce qui est fou avec cette variété, c'est vraiment la quantité de picots et la taille. C'est des pics qui peuvent faire jusqu'à 10 cm de longueur. Et c'est hyper piquant. C'est largement plus piquant qu'un rosier par exemple. Et en fait, un gros avantage aussi pour une haie défensive, c'est que c'est des picots qui ne cassent pas. Ils sont hyper rigides et assez souples. Vous ne pouvez pas, justement comme un rosier, les enlever un par un. Là, c'est hyper costaud. C'est vraiment impressionnant. Ça arrive jusqu'à moins 10, moins 11 degrés. Je vais vous montrer une plus grande taille. Ceux-là font 2,50 m d'hauteur. Et là, on est sur du très 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 costaud. Là, ils sont espacés d'un mètre. Il faut vraiment avoir envie de passer entre. Si vous les serrez un tout petit peu plus, 80 cm comme je vous disais tout à l'heure, littéralement impossible de passer à travers. Vous pouvez le mettre à la mi-ombre ou au soleil. Plein soleil, c'est vraiment son exposition favorite. Mais à la mi-ombre, ça tient aussi. C'est vrai que si vous êtes dans une région où il ne fait plus froid en hiver, même si c'est un citronnier hyper rustique, ne le mettez pas en plein vent. Deuxième proposition, l'osmanthus hétérophilus. Hétérophilus, ça veut dire feuille différente. En effet, cette osmanthus est aussi appelée osmante à feuille de houe. Les houe ont la particularité d'être piquants, et cette osmante aussi. Elle est un petit peu plus piquante qu'un houe, et un peu plus poussant. Je vais vous montrer aussi quelques avantages. C'est pour ça que je vous présente plutôt cette osmante. La particularité de cette plante, c'est qu'elle n'est pas garnie de piques, comme le citronnier qu'on vient de voir, mais c'est ses feuilles qui sont directement piquantes. Moi, j'ai tendance à dire que des propositions que vous faites, celle-ci, c'est la moins obstruant pour un passage, c'est la moins piquante. Par contre, le gros avantage, c'est que ça devient parfaitement opaque. Vous pouvez couvrir un vis-à-vis avec, et aussi un passage comme une haie défensive. C'est l'avantage de cette osmante. Elle est aussi hyper rustique. Vous pouvez la planter dans un sol très pauvre. Elle tient aussi bien au froid. Elle est assez poussante. Alors là, vous savez, son nouveau feuillage de printemps, qui est vert clair comme ça, assez joli, lumineux, et qui est moins piquant. Et après, à terme, le feuillage devient plus foncé, et hyper courir. Vous avez vraiment une feuille qui est hyper costaud. En tee-shirt, impossible de passer à travers. Il faut vraiment avoir envie de passer à travers. En ce qui concerne son exposition, vous pouvez le planter dans toutes les expositions. L'ombre complète, c'est son exposition, la moins favorite. Vous allez avoir une plante qui va tenir, mais pousser moins vite. C'est une plante aussi qui a l'avantage d'être hyper résistante à la sécheresse. Les deux premières années, il faut bien l'arroser pour qu'elle s'enracine, et après, plus rien du tout. Vous pouvez le mettre vraiment dans des sols hyper drainants, sableux et pauvres. C'est le gros avantage de cette osmante. Allez, c'est parti, je vous montre une autre variété. Troisième proposition, Berberis astropurperum. Berberis, ça veut dire épineux, et astropurperum, à feuille pourpre. C'est un arbuste hyper élégant. Feuillage pourpre, fleur jaune, ça fait un contraste très joli. En fait, ce n'est pas les plus piquantes, même si vous ne pouvez pas du tout passer à travers. Et les picots sont hyper discrets. Ils se trouvent toujours enbranchés, en dessous des feuilles. Donc vous ne les voyez pas, et à premier abord, vous ne dites pas du tout que c'est une plante piquante. Souvent, les clients à pépinière peuvent même les prendre à pleine main, essayer de les toucher, et là, d'un seul coup, ils se rendent compte que c'est piquant. C'est le gros avantage. Par contre, un convénient majeur, c'est une plante caduque, qui perd ses feuilles. Même sans feuilles, vous ne pouvez pas passer à travers. Mais c'est vrai que c'est un peu ennuyant que ce soit une plante qui perde ses feuilles pour faire une aide défensive. Au niveau de son exposition, plutôt soleil. Mi-ombre, soleil. Mais pas du tout à l'ombre. C'est une plante qui tient bien les sols calcaires, peu riches. Vous pouvez la planter dans pas mal de sols, c'est le gros avantage. Et en ce qui concerne sa rusticité, c'est hyper costaud. Là, vous n'avez aucun problème, vous pouvez la planter n'importe où. C'est le gros avantage. Bon, je vous propose de passer au top 1. Là, on est sur une plante qui va cumuler tous les avantages. Persistant, hyper costaud, impossible de passer à travers. Allez, je vous y emmène. Voilà la proposition de plante pour former une aide défensive la plus efficace. Le Pira canta, aussi appelé buisson ardent. C'est le plus efficace parce que c'est le plus poussant et aussi le plus opaque. Il a un grand intérêt, c'est d'être persistant. Toute l'année, vous avez les feuilles vertes. Ensuite, sa jolie floraison blanche se transforme en baie de couleur qui attire les oiseaux. Concernant son exposition, vous pouvez le planter à toutes les expositions. Il est hyper rustique, il tient dans toutes les conditions. Vous avez besoin de l'arroser pendant deux ans à son installation. Et après, vous êtes bon. Allez, je vais vous montrer quelques photos de Haid piracanta et aussi quelques tailles. Allez, c'est parti. La floraison ne sent pas hyper fort. C'est assez discret. Elle attire pas mal d'insectes. C'est le gros avantage. Vous avez vraiment une plante qui est top, qui est mélifère, persistante. Nourrit les oiseaux. Franchement, c'est dur de faire mieux. En plus, ça pousse vite. Ça remplit son job de plantes défensives parfaitement. Alors là, vous avez des grandes tailles. Vraiment, si vous êtes pressé de former une haie, vous ne pouvez pas attendre. Je vais vous montrer des tailles plus petites. Ça, c'est la taille économique. Première abord, ça ne bloque personne. Et puis à terme, vous avez quelque chose qui devient bien dense. Une taille au-dessus, en deux mètres de haut. Voilà. Super haut. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo piquante. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir toutes nos tailles en description. Toutes nos tailles de pierre-en-quanta, de berberis, de citronnier piquant, d'ossementes à feuilles de houe, tout se passe en description. Ensuite, si vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501